Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise le message du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ce message en ligne qui proclame que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Bon matin, bon matin, Jésus-Portail, ça va bien? Donc, toujours un honneur, un plaisir et un privilège d'être avec vous ce matin ici à Laval. En passant, l'église de Terrebonne va très bien. Elle vous salue aussi en passant. Donc, ça c'est fait. Ce matin, on est dans le dernier message de Lévitique. En fait, moi je vois ça comme on est à la fin d'un long marathon. Alors, ceux qui ont déjà couru, ceux qui couraient, vous savez, à la fin d'un marathon, qu'est-ce qui arrive? On est heureux de franchir la ligne, mais en même temps, on est fatigué. Amen. Lévitique a été une série excellente, une série qui nous a appris plus sur Dieu, mais on va le seul dire, Lévitique, c'est un livre qui est difficile. Ce n'est pas la lecture naturelle qu'on fait toujours. Mais on est heureux d'avoir passé au travers. Et au travers de Lévitique, ce qu'on a pu voir finalement, rapidement comme ça, c'est qu'on a pu voir comment Dieu veut être adoré. Comment adorer Dieu. Et vous savez, il y a quelque chose d'assez exceptionnel avec Dieu. Quand on regarde à cette époque-là, les autres dieux païens, les autres idoles, les faux dieux de cette époque-là, commandaient comment être adorés, mais il n'y avait aucune redevabilité. Dans le sens où ces divinités-là ne s'engageaient pas avec le peuple qui l'adorait, mais Dieu, lui, n'est pas comme ça. Il désire s'engager avec nous dans une relation particulière. Amen. Dieu n'est pas simplement celui qui dit, voici comment m'adorer, mais il dit, voici comment m'adorer, et en plus de ça, voici les conditions d'une alliance que je veux dresser avec vous. Et c'est ce qu'on va voir. Au travers de Lévitique, on a pu voir comment Dieu définit les limites, comment il dresse des conditions d'une alliance qu'il désire conclure avec son peuple. Et ce matin, on va les voir ensemble dans le livre de Lévitique, chapitre 26, et c'est vraiment, on voit les conditions de l'engagement de Dieu avec son peuple. Donc, je le dis chaque fois que je prêche à Terrebonne, si vous avez une Bible, vous pouvez tourner avec moi Lévitique 26, sinon les versets vont apparaître aux écrans. Et je le dis chaque fois, si tu n'as pas une Bible, procure-toi en une, va t'en acheter une. Je pense qu'ici à l'église, le portail de Laval, on en donne des Bibles. Donc, si tu n'en as pas, tu en veux une, va voir quelqu'un, on va t'en donner une. Mais je t'invite honnêtement à te procurer une belle et une bonne Bible que tu vas pouvoir avoir entre tes mains. Et quelles bénédictions! Au-delà de toutes les bénédictions qu'on va pouvoir voir au travers Lévitique, au travers du chapitre 26, la plus grande des bénédictions, c'est d'avoir la parole de Dieu entre nos mains. Amen! Plein de gens disent, ah, Dieu ne me parle pas, mais tu n'as pas de Bible. Dieu nous parle encore aujourd'hui en 2020 par sa parole. Amen! Good! Donc, je vais le lire pour vous, Lévitique 26. Les versets vont apparaître aux écrans. On va débuter au verset 3 à 5. « Si vous suivez mes prescriptions, si vous observez mes commandements et si vous les mettez en pratique, je vous donnerai vos pluies en leur saison. Le pays donnera sa production, et les arbres des champs donneront leurs fruits. Pour vous, le vannage durera jusqu'à la vendange, et la vendange durera jusqu'au sommeil. Vous mangerez votre pain à satiété, et vous habiterez en sécurité dans votre pays. » Déjà, en commençant, moi je vois ça, Dieu, il nous parle de bénédiction. La première chose que moi je me dis, c'est wow! Wow! Quel Dieu extraordinaire est-ce que nous servons? Un Dieu qui, dès le début, arrive et nous dit, c'est juste incroyable, Dieu n'est pas obligé de faire ce qu'il fait. Dieu est Dieu, mais il décide quand même de venir ici, de venir parmi nous, il décide de dresser les conditions d'une alliance qui désire s'engager avec son peuple. Et vous savez, on a pu voir dans la vitrique, tous les aspects de la vie qui sont touchés. Parce qu'au portail, on a un slogan, on dit souvent « tout a toujours rapport avec » C'est un bien beau slogan, tatrage, mais c'est fondamentalement biblique. Jésus, Dieu est ce Dieu qui veut avoir affaire avec absolument toutes les parties de ta vie. Il n'y a pas un aspect de notre vie où on peut dire « Dans cet aspect-là, Dieu, je peux me passer de Dieu dans mon mariage. » Non, je peux passer de Dieu dans mes finances. Non, tu ne peux pas te passer de Dieu dans aucun aspect de ta vie. C'est pourquoi je dis que tatrage, c'est une réalité de qui est Dieu. Dieu veut être impliqué avec toi dans tous les aspects de ta vie. C'est pourquoi mon premier point ce matin, c'est Dieu s'engage dans une alliance excellente. L'alliance que Dieu dresse au travers lévitique, elle est excellente. En fait, si je pose la question ici, qui veut vivre les bénédictions de Dieu? Amen! Tout le monde veut vivre les bénédictions de Dieu. Amen à ça! Mais soyons honnêtes, quand on regarde la lévitique, le premier sentiment qu'il nous prend, c'est... Ok, attends une minute. C'est impossible pour nous de suivre absolument toutes les règles, toutes les lois, toutes les prescriptions. Comment est-ce qu'on fait? On est pêcheurs. Chaque fois que le livre de Lévitique est là et donne des règles, des lois. On dit, comment est-ce que je peux accomplir parfaitement les conditions de cette alliance-là? Pourquoi m'engager avec Dieu? Je regarde ça et je suis comme... Je n'y arriverai pas. Mais regardez les verbes dans le 3 à 5. Ça nous dit suivre, observer, mettre en pratique. Dieu ne demande pas ta perfection, il demande ta soumission. C'est ça l'affaire. Dieu ne demande pas que tu sois parfait dans l'alliance. Dieu demande que tu sois soumis à son alliance. Si tu cherches dans l'accomplissement de l'alliance les bénédictions matérielles, tu dises, ah, si je suis Jésus, si je suis Dieu, si je suis en alliance avec lui, je vais être béni matériellement, bien, je suis désolé de te dire que tu risques d'être déçu. Parce que si on veut se fier juste au texte, pour avoir la bénédiction matérielle de Dieu, qui nous explique ici au verset 3 à 5, fondamentalement, il faut accomplir parfaitement l'alliance. Ni vous, ni moi, on est capable de le faire. L'accomplissement parfait de l'alliance, elle se trouve où? Dans l'obéissance parfaite de Jésus. Jésus a obéi parfaitement. Jésus a accompli parfaitement la loi. Jésus a accompli parfaitement cette alliance. Amen. C'est par notre foi, hein? C'est lorsqu'on place notre foi en Jésus, c'est là qu'on a accès aux bénédictions du royaume des cieux. Amen. C'est par Jésus seulement, parce que juste par mes propres forces, j'ai plus accès aux malédictions qu'aux bénédictions. Hein? On est juste honnêtes ce matin. Ultimement, la plus grande des bénédictions, c'est d'avoir la vie éternelle. C'est la plus grande des bénédictions. Je ne dis pas que Dieu ne bénit pas matériellement. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire que ta bénédiction matérielle n'est pas le signe de ta concentration, de ta foi ou de ta discipline supérieure. Si tu es béni matériellement, gloire à Dieu, c'est juste une grâce. On aimerait ça dire, « Ah, bien, moi, c'est parce que j'ai une vie de prière tellement spirituelle que Dieu me bénit. » Ou parce que moi, je lis ma Bible tout le temps. Ou encore, je viens à l'église tous les dimanches, Dieu devrait me bénir. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça marche. La bénédiction matérielle est une grâce. La bénédiction spirituelle est une grâce. Amen. On est sauvé par la foi seul. Mais ça ne nous empêche pas, par exemple, de pouvoir fondamentalement expérimenter par Jésus les bénédictions spirituelles du royaume des cieux. Comment? Simplement, tu sais, ce matin, on était là dans la louange. Est-ce que tu te rends compte à quel point avoir le privilège d'être ici, louer ton Dieu et une grâce? Est-ce que tu te rends compte à quel point c'est une bénédiction? Non seulement c'est une grâce, mais c'est une bénédiction. Est-ce que tu te rends compte que la prière, quand tu pries, Dieu t'entend. Non seulement il t'entend, mais il t'écoute. Pour la plupart des maris, ou les femmes, vous savez, des fois ton mari t'entend, mais il ne t'écoute pas. Tu parles, tu parles, puis ton mari fait, « Ah, 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 ah. » Qu'est-ce que j'ai dit? Je ne sais pas. Non seulement Dieu nous entend, mais Dieu nous écoute. Quelle bénédiction? La communion. Lorsqu'on est ici, entre frères et sœurs, lorsqu'on parle, fondamentalement, l'humain est relationnel. Dieu est relationnel. Quelle bénédiction de pouvoir avoir des relations avec des frères et sœurs dans la foi? C'est une autre bénédiction. La Bible, je l'ai dit en introduction ce matin, la Bible, quelle bénédiction d'avoir la Bible entre nos mains. Dieu, non seulement t'écoute, mais il te parle. Il te parle au travers de sa parole. Combien de fois est-ce qu'on dit, « Ah, j'aimerais ça avoir un signe de Dieu. Dieu, montre-moi le chemin. Dieu, je ne sais pas, quelle est ta volonté? » Ce matin, je ne t'offrirai pas les 12 clés de la bénédiction de Dieu. Dieu, je vais t'en donner juste une. Rouvre ta Bible. Rouvre ta Bible. Dieu va te parler. Dieu va te guider. Dieu a un plan pour ta vie. Il est écrit là-dedans. Il a levé là, le plan pour ta vie. Dieu a donné son Fils pour que tu puisses placer ta foi en lui, que tu puisses croire, qu'il puisse lui donner la vie éternelle. Quelqu'un devrait dire, « Amen. » Parce que c'est ça la bénédiction en Dieu. Puis, lorsqu'on regarde, les verbes étaient suivis, observés, pratiqués. Je pourrais l'appliquer exactement comme ça. Tu veux être béni par Dieu? Amen. Suis Jésus. Observe Jésus. Mets en pratique les enseignements de Jésus. C'est simple, mais en même temps, c'est compliqué. Pour ceux qui sont chrétiennes depuis de longue date, vous direz, « Ok, c'est beau de dire ça du haut de l'estrade, mais dans la vie de tous les jours, c'est dur. » Amen, Dieu, c'est dur. Puis, c'est pour ça que j'ai besoin de dépendre de Jésus. C'est pour ça que j'ai besoin de réaliser à quel point je suis incapable par moi-même et j'ai besoin d'avoir une grâce spirituelle supérieure de ce Dieu infiniment grand qui vient me donner la force de pouvoir accomplir ce que lui a prévu pour moi. Amen. Et c'est ça, cette alliance-là. Vous savez, l'alliance de Dieu envers son peuple, c'est exactement comme, c'est l'image du mariage. Dans un mariage, veut, veut pas, il y a des conditions. Je crois qu'il n'y a aucune dame ici qui arriverait et qui dirait, « Ok, chérie, on va se marier. Toutes les conditions sont bonnes, sauf la fidélité. C'est good pour toi? » Il n'y a aucune femme ici qui va dire, « Amen, on va y aller. » Non, 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 il y a des conditions dans le mariage, comme il y a des conditions dans l'alliance de Dieu. Dans le mariage, il y a des conditions d'amour, de fidélité, de service, d'engagement, de confiance. Si une personne dans le couple brise une de ces conditions-là, l'alliance est en péril. Le mariage est en péril, n'est-ce pas? Mais c'est exactement ce qu'on va voir. Dans l'alliance avec Dieu, lorsqu'il y a un bris, il y a des conséquences. Lévitique 26, versets 14 à 16. Mais si vous ne m'écoutez pas, si vous ne mettez pas en pratique tous ces commandements, je l'avais mis en gras dans mes notes, tous ces commandements, pas juste quelques-uns, pas juste ceux qui te plaient, pas juste ceux qui t'en ont envie, tous ces commandements. Si vous rejetez mes prescriptions, si vous avez de l'aversion pour mes règles, si vous ne mettez pas en pratique tous mes commandements, et si vous rompez mon alliance, alors voici ce que je vous ferai. Et là, il y a une liste dans les versets qui suivent, une liste de différentes malédictions, de différentes choses qui vont arriver, une longue liste de malédictions ou des conséquences. On peut le voir comme étant les conséquences du bris des conditions de l'alliance. Dieu est conscient que vous et moi, on est imparfaits. Dieu est conscient qu'on est dans l'impossibilité d'assumer complètement et parfaitement l'alliance. Là, je sais qu'il y en a d'entre vous qui vont dire, OK, mais pourquoi de bord? Pourquoi avoir mis ces conditions impossibles à accomplir? Simplement parce que Dieu est en train de faire une alliance qui est à son image, une alliance qui est parfaite, une alliance qui est sainte. Si Dieu avait fait une alliance à ton image, à mon image, on n'en aurait même pas voulu. Parce que ça veut dire qu'il n'aurait pas été fidèle. C'est une alliance qui aurait été pêcheur. Dieu est saint et parfait, donc son alliance, elle est saine, elle est sainte et elle est parfaite. Amen. C'est pour ça que quand on regarde ça, on dit, OK, comment je fais de bord? Déjà là, Lévitique nous pointe vers Jésus. Dieu nous démontre par ces conséquences-là qu'est-ce qui arrive lorsque nous sommes hors de l'alliance. Moi, je le vois, pour tous ceux qui sont chrétiens ici ce matin, je le vois comme étant cet avertissement. Et pour tous ceux qui sont hors de l'alliance, en ce moment, peut-être que ce matin tu nous visites, peut-être que ce matin tu te dis, ben moi, je ne suis pas vraiment chrétien. Mais voici les conséquences de ce qui arrive lorsqu'on est hors de l'alliance. Bien plus que des malédictions matérielles, être hors de l'alliance et être spirituellement condamné. Vraiment. Parce que ce qui arrive, c'est que lorsqu'on est hors de l'alliance, on est laissé à nous-mêmes. Hors de l'alliance, le monde est laissé à lui-même. Et vous savez, pour tous ceux qui ont des enfants, vous avez probablement déjà expérimenté ça. Je prends mon fils, une journée qui pleuvait, il ne faisait pas super beau, je dis, OK, puis il était assez jeune, OK. Fait qu'on s'installe à la table, je donne une belle feuille de papier blanche, une belle 8,5 par 11, avec ses crayons de couleur, sont là, on va faire un beau dessin, OK. Puis là, ça adonne que j'ai autre chose à faire que de faire des beaux dessins. Fait que je m'en vais, je m'absente. Quelques minutes à peine. Quand je reviens, qu'est-ce qui est arrivé? Les parents qui sont ici, ils savent. Il a du crayon, c'est mur. Il est laissé à lui-même. Le 8,5 par 11 n'est pas suffisant. Il a un grand mur blanc, why not? Est-ce qu'il pensait mal faire? Non. Il a été laissé à lui-même. C'est exactement la même chose qui nous arrive. Dieu nous donne une belle feuille de papier. Voici le cadre dans lequel vous pouvez évoluer. Voici le cadre dans lequel les choses sont saines et sont bonnes. Bien oui, il y a un grand mur blanc. Mais Dieu dit, voici les conditions de l'Alliance. Voici ce qui est sain et bon. Et lorsqu'on est laissé à nous-mêmes, qu'est-ce qu'on fait? On va écrire sur les murs. C'est ça qu'on fait. Le verset 26 va même nous dire, « Vous mangerez, mais vous ne serez pas rassasiés. » « Vous mangerez, mais vous ne serez pas rassasiés. » Et ce que ça nous dit, c'est fondamentalement, quand tu es hors de l'Alliance, le monde ne pourra jamais te rassasier. Le monde va n'avoir que des miettes à te donner. Dieu dit, la sexualité, c'est bon dans les liens sacrés du mariage. Lorsque tu vas et que tu consommes de la pornographie, tu ne fais que consommer des miettes, quelque chose qui n'est pas bon. C'est là. Ben oui, c'est là. Mais c'est comme elle est dessinée sur le mur. Il y a plein d'autres aspects de ta vie dans ton identité. Dieu t'a donné une identité d'enfant de Dieu. Mais quelquefois, tu vas voir ailleurs pour ton identité. Tu mets ton identité dans ton travail. Tu mets ton identité dans tes capacités intellectuelles. Tu mets ton identité dans ta performance. Mais pour la plupart d'entre vous, vous savez, on finit par vieillir et tes performances, elles vont baisser. Comment elle va devenir ton identité? Alors que l'Alliance nous dit, non, place son identité en Jésus-Christ. Parce que lui, sa performance, elle est parfaite et elle est éternelle. Amen? Il te permet de prendre son identité, de prendre l'identité d'être enfant de Dieu. Parce que le monde, finalement, n'a que des miettes à te donner. Je l'ai dit, on est fondamentalement relationnel. Pourquoi Facebook? Pourquoi Instagram, c'est si populaire? Parce que ça nous donne un faux semblant. Hein? On a 600 quelques amis sur Facebook. Ah, c'est good, good. Oui, oui, t'as plein d'amis. Bravo. Déménage, voir. Tu vas voir qui va venir te donner un coup de main. Probablement pas tes 600 amis, je te garantis. Mais c'est juste des miettes. C'est juste des miettes. Alors que Dieu dit, il a placé l'Église pour avoir des relations saines et bonnes et profondes. Mais on se contente de miettes superficielles. Puis même, j'irais même plus loin. Dans le sens où il y a plein de gens qui sont sur, qui jouent à des jeux vidéo, puis je ne suis pas contre les jeux vidéo, bien au contraire. Mais qui se réfugient dans un sentiment d'accomplissement dans les jeux vidéo ou dans un monde virtuel. Alors que Dieu dit, tourne-toi vers moi. Regarde le plus grand des accomplissements. Je veux le partager avec toi. Cette identité-là que nous pouvons avoir. Parce que honnêtement, des fois dans la vie, on se sent comme des perdants. On se sent un peu loser. Mais Dieu est en train de dire, moi je suis le plus grand des vainqueurs puis je peux te faire sentir comme le plus grand des vainqueurs. Amen. Mais écoutez ce qu'il dit. La Bible, ça dit, si vous n'écoutez pas, si vous rejetez, avoir de l'aversion, rompre l'alliance. Verset 21, résister à Dieu. Verset 23, ne pas se laisser, c'est corrigé. Lorsque je regarde ce texte-là, moi je me dis, Dieu, il a vu 2020. Il a vu 2020. C'est l'histoire de l'humanité. On vit dans un monde qui n'écoute pas Dieu. On vit dans un monde qui a rejeté Dieu. On vit dans un monde qui a de l'aversion pour ce qui est bon pour Dieu. Que ce soit le mariage, homme, femme, dans les liens sacrés. Le monde a de l'aversion pour ça. On a un monde dans lequel qui nous encourage à rompre l'alliance, à résister à Dieu, à ne pas se laisser corriger. Sois toi-même. On t'accepte tel que tu es. Sois toi-même. Vis ta propre vie. Dieu dit non, je veux te corriger. Je veux t'emmener à être plus sain. Je veux t'emmener à être meilleur. Je veux t'emmener à avancer sur le chemin de la vie chrétienne. Mais on vit dans un monde qui n'écoute pas, qui rejette, qui a de l'aversion, qui rompt l'alliance, qui résiste et qui ne se laisse pas corriger. Maintenant, à toi ici qui es ici ce matin. Est-ce que tu es hors l'alliance ou tu es dans l'alliance? Juste une réflexion. Je te l'envoie. Ça t'appartient. C'est à toi. C'est à toi de t'évaluer. Est-ce que tu écoutes Dieu? Est-ce que tu as rejeté Dieu? Est-ce que tu as de l'aversion pour ce que Dieu aime? Est-ce que tu résistes à Dieu? Est-ce que tu ne te laisses pas corriger? Ça, je pense que c'est la partie la plus difficile de se laisser corriger par Dieu. Tu sais quand le Saint-Esprit met le spotlight sur quelque chose dans ta vie et tu te dis « Ah, Dieu, tu as raison, mais… » Habituellement, quand tu mets un « mais » après, tu as raison, ça n'annule tout. Chérie, tu as raison, mais… Faites pas ça, messieurs, ça ne marche pas. Vous ne gagnerez pas. Au verset 33-39, il va y avoir toute cette notion-là que hors de l'alliance, finalement, c'est hors de la présence de Dieu. Parce qu'il va y avoir la notion d'exil. Dieu va dire à son peuple, si vous rompez l'alliance, je vais vous envoyer en exil. ultimement, hors de l'alliance, c'est être hors de la présence de Dieu. Le texte nous démontre la notion d'exil comme une image d'un exil spirituel, permanent et éternel. OK? Je vais le dire, le gros mot que personne aime, que personne ne veut entendre. Hors de l'alliance, il y a un mot dans la Bible qui s'appelle l'enfer. Être hors de l'alliance, hors de la présence de Dieu, la destination ultime, permanente, c'est l'enfer. Puis l'enfer ne devrait pas être brandi comme étant le truc qui fait peur. Oh, crois en Dieu sinon tu vas aller en enfer. La notion de l'enfer, de l'exil, hors de la présence de Dieu, devrait être le plus grand incitatif pour chaque chrétien de parler, communiquer, évangéliser, parler de la grâce de Dieu. Parce que nous, on sait l'horreur de ce qui attend un monde hors de l'alliance. Amen. Ça devrait être notre plus grand incitatif. C'est Charles Purgeon qui disait, moi je vais évangéliser les gens, je vais parler de Dieu, je vais parler de Jésus, je vais m'accrocher aux chevilles des perdus jusqu'à sentir le feu de l'enfer sur mes jointures. Ça c'est être zélé. Ça c'est avoir un cœur pour ceux qui sont hors de l'alliance. Dieu nous dit donc fondamentalement il y a deux positions. On n'aime pas ça dans notre culture post-moderne, on dit on a une variété de choix. Non, Dieu dit que tu as deux choix, tu es dans l'alliance ou tu es hors alliance. That's it. Je sais que c'est pas populaire, je sais que c'est un message que personne ne veut entendre. Les gens veulent savoir, j'ai plusieurs, il y a plusieurs positions, plusieurs... Arrête, fondamentalement, il y a deux choix. t'es dans l'alliance, dans la présence de Dieu, avec ses règles, avec ses conséquences, avec un Dieu qui prend soin de toi ou t'es hors, t'es hors de l'alliance, sans Dieu, avec les conséquences qui vont avec. Ça c'est fort dans notre culture. On veut tout, mais on ne veut pas de conséquences. On veut pouvoir faire ce qu'on veut sans les conséquences. Dieu dit malheureusement que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et si le message s'arrêtait là, ce serait un bien mauvais message. Parce que tout le monde sortirait comme, ouh, l'alliance est tough, elle est parfaite, je suis imparfait, je ne peux pas l'accomplir, ouh, je suis dans l'alliance ou je suis hors l'alliance, je ne sais pas trop. Heureusement, on a verset 40 à 43. Alors, ils confesseront leur faute et la faute de leur père, les sacrilèges qu'ils ont commis envers moi et la résistance qu'ils m'ont posé alors leur cœur incirconcis s'humiliera. Ils s'acquitteront de leur faute. Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, je me souviendrai de mon alliance avec Isaac et de mon alliance avec Abraham, je me souviendrai du pays. Ils s'acquitteront de leur faute puisqu'ils ont rejeté mes règles et qu'ils ont eu de l'inversion pour mes prescriptions. Comme je l'ai dit, par nature, on est des brisards d'alliances. Par nature, on pêche. Même lorsqu'on, c'est Paul qui dit ça, je ne suis pas capable de faire le bien que je veux faire et que je fais le mal que je ne veux pas faire. Ça, c'est nous. J'ai besoin, j'ai un besoin fondamental qu'on me fasse grâce. J'ai un besoin fondamental d'avoir un représentant. J'ai un besoin fondamental d'avoir un sauveur. J'ai besoin de Jésus. C'est ça l'affaire. L'alliance, toutes ces règles lévitiques nous pointent à une chose. J'ai besoin de Jésus. Et Dieu nous donne le moyen. Il nous donne le moyen. De nous faire grâce. Parce que mon troisième point, c'est Dieu de grâce. Dieu est grâce. Dieu fait grâce à ceux qui se confessent et s'humilient devant lui. Wow. Dieu est ce Dieu qui est fidèle et juste pour pardonner à ceux qui se présentent devant lui avec un cœur, vraiment un cœur repentant. Il est fidèle et juste. C'est le Dieu qu'on sert. C'est un Dieu de grâce. Et lorsqu'on réalise que, tu sais-tu quoi, Jésus est suffisant pour ma vie. Jésus est assez. Jésus est la grâce. Jésus est la bénédiction ultime et parfaite. Avec lévitique, on a pu voir plein de choses. On a pu voir que Jésus est notre grand prêtre, que Jésus est notre sacrifice, qu'il est notre bénédiction, qu'il est notre représentant, qu'il est notre sainteté, qu'il est notre joie. Qu'est-ce que tu veux de plus? Il y a peut-être quelqu'un qui a un cœur honnête en disant, je veux de l'argent, je veux la santé, je veux me trouver une femme ou un mari, je veux des enfants. Puis c'est honnête. C'est honnête. Mais où est ta plus grande satisfaction? Est-ce que Jésus est assez pour toi? Moi, à chaque fois que je parle de la suffisance de Jésus pour ma vie, je me rappelle d'une seule chose. L'illustration que Jésus lui-même a donnée entre Lazare et l'homme riche. Lazare, il se retrouve sur le sein d'Abraham, mais il a vécu une vie assez tough, merci. Couvert d'ulcères, aux porches, à manger des miettes, léchées par les chiens. Ça a été ça, sa vie. Mais il se retrouve sur le sein d'Abraham. Alors que l'homme riche, il avait toutes les bénédictions matérielles, qu'il pouvait dire, regardez comment Dieu m'aime. Il se retrouve dans les flammes de l'enfer. Parce que je l'ai dit tantôt, ta bénédiction matérielle n'est pas le signe de ta consécration, n'est pas le signe de ta foi, n'est pas le signe de ta dévotion supérieure. est-ce que Jésus est assez? Si aujourd'hui, on est béni, on est ici, on est béni, on n'est pas persécuté, on n'est pas chassé, mais si demain matin, on commence à perdre tous nos droits parce qu'on est chrétien, si demain matin, on commence à être persécuté à cause qu'on croit en Jésus-Christ, combien ici resterait dans la salle? Ça, c'est la question t'offre. Combien resterait ici, dans la salle, sachant que bénédiction matérielle, confort, serait jetée pour une vie de souffrance, de misère et de persécution? Combien de gens resterait? Ma question maintenant, ce n'est pas de dire lève la main, la question c'est sonde ton cœur. Pourquoi est-ce que tu suis Jésus? Parce que tu veux qu'il te bénisse ou parce que Jésus est assez? Parce que qui il est, c'est suffisant. Parce que je ne veux rien d'autre que la vie éternelle. Merci Jésus pour qui tu es. Merci pour ce que tu as fait. That's it. Même si ma vie serait une succession de misère et de persécution, tant que j'ai Jésus, c'est suffisant. Amen. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Dieu est tellement un Dieu de grâce qui nous fait une grâce additionnelle. Dieu nous donne l'Église. Amen. Tu te dis, c'est facile le pasteur, c'est facile de prêcher l'Église, tu es là en avant. Mais pense aussi une seconde. C'est quand même une grâce assez exceptionnelle d'avoir l'Église, d'avoir des frères et des sœurs qui prennent soin de nous, d'avoir des pasteurs ici qui sont appointés par Dieu pour prendre soin, pour aller dans l'enseignement. Puis quelquefois, on est dur avec l'Église. Quelquefois, on est dur avec l'Église parce qu'on s'attend à ce que l'Église soit parfaite. Vous savez, moi, quand je me suis converti, moi et ma femme, on commençait à regarder pour des églises. On avait cette conviction-là que Dieu nous appelait à aller à l'Église. Donc, on commençait à regarder sur Internet tout le kit puis on cherchait l'Église parfaite. Puis savez-vous quoi? On l'a trouvé. On a trouvé l'Église parfaite. Quelqu'un a partagé sur Facebook une vidéo de Pasteur Guétan. J'ai regardé ça. On a dit, wow, c'est l'Église parfaite. Vous allez voir le site Internet si c'était fou. Mais savez-vous quoi? Une mauvaise nouvelle. Le jour où moi et ma femme, on est rentrés dans l'Église, elle a arrêté d'être parfaite. Fait que je vais prendre le blâme si l'Église de la Portale n'est plus parfaite. Mais réalisons que l'Église parfaite, elle n'existe pas. Que chaque fois qu'il y a un pêcheur qui rentre dans une Église, elle devient parfaite. Donc, soyons plus cléments avec l'Église. Réalisons à quel point c'est une assemblée de gens pêcheurs qui font leur possible pour avoir des relations, pour suivre Jésus, pour écouter la parole, obéir à la parole, prendre un temps ensemble. Je pense que chaque frère et sœur ici sont là et peuvent t'aider et peuvent prier pour toi. Et c'est le moyen que Dieu a donné comme signe visible de son alliance. Amen. Donc, l'Église est une grâce. C'est le moyen par lequel Dieu a choisi de faire avancer son royaume. Et finalement, je sais que je n'ai pas été long ce matin. Je ne voulais pas être long ce matin non plus parce que je sais que quand on parle de trucs comme l'enfer, de l'alliance, les gens sont comme plus réticents. Je me suis dit, c'est quoi? Je vais prêcher genre 30-35 minutes, tout le monde va être content. Amen. Il y a des gens qui sont comme non. On est habitués avec Gaétan qui prêche 59 minutes sur... Je peux le taquiner, il n'est pas là aujourd'hui. Donc, j'inviterai les musiciens à venir me rejoindre. Verset 44-45. « Pourtant, lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai pas. Je n'aurai pas d'aversion pour eux au point de les exterminer, de rompre mon alliance avec eux. Je suis le Seigneur, leur Dieu. Je me souviendrai en leur faveur de l'alliance avec les anciens, ceux que j'ai fait sortir d'Égypte sous les yeux des nations pour être leur Dieu. Je suis le Seigneur. Et mon quatrième point, pour moi, c'était juste un wow. Si nous avons un Dieu qui n'auront jamais son alliance, Dieu n'auront jamais son alliance. Peut-être que tu penses ce matin que tu t'es éloigné de Dieu. Peut-être que tu penses que tu es parti justement pour le pays de l'ennemi. Peut-être que tu dis « Je suis rendu trop loin dans l'avoir de l'aversion, dans rejeté, dans... » Je ne me suis pas laissé corriger. Finalement, tu penses être loin. Tu penses être éloigné de Dieu. Tu penses que ta vie spirituelle, en ce moment, elle est morte et desséchée. C'est ce que tu dis. Tu es ici ce matin, tu dis « Dans la louange, je ne vivais rien. » Tu prêches, ça ne vient pas me toucher comme ça me touchait. Peut-être que c'est cette pensée-là. Ce n'est plus comme c'était. À un moment donné, j'étais zélé, j'étais en feu, puis là, c'est comme... On dirait que ce n'est plus là. Peut-être qu'en ce moment, tu vis un péché dans ta vie, en ce moment-là, qui te sépare, où tu as l'impression que ce péché-là fait que tu t'éloignes de Dieu. J'ai invité des musiciens qui ne sont pas là. Ils ne sont tellement pas habitués, ils sont au lunch peut-être. Ils vont le savoir pour la deuxième. Peut-être que dans ce moment, tu as un péché dans ta vie et tu sens que ce péché-là, si tu perdures dedans, il va t'emmener loin de Dieu. Peut-être même que tu vis des situations dans ta vie et que ça peut être ton travail, ça peut être plein d'affaires, qui ont l'impression qu'ils sont en train de tirer hors de la présence de Dieu. Peut-être que tu as un péché récurrent. Tu sais, le péché que tu attaques depuis des années, le péché que tu affrontes nez à nez, comme Jésus dans le désert avec la parole, puis tu te dis, non, la parole dit, la parole dit, la parole dit, puis l'ennemi s'en va, mais il revient. Ce péché récurrent-là qui ne te lâche pas. Peut-être que c'est tes doutes, tes vieilles rancunes, tes vieilles chicanes, il y a tout le temps des affaires qui viennent faire en sorte qu'on dirait que ça nous tire hors de la présence de Dieu, ça nous éloigne de Dieu. Mais moi, je veux simplement te dire ce matin, Dieu n'a pas rompu son alliance avec toi. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas laissé tomber. Dieu ne t'a pas dit, ah non, lui, il est trop loin. La parole nous dit, je me souviendrai en leur faveur de l'alliance. Moi, je veux dire ce matin, il est encore temps de retourner à Jésus. Il est encore temps de retourner à Jésus. Il t'attend, il veut te restaurer, il veut te rélever, il t'accepte encore. Je ne sais pas si tu réalises, mais le jour où il t'a accepté, le jour où tu as été déclaré enfant de Dieu, ce titre-là ne se perd pas. Cette alliance-là ne se brise pas si facilement parce que Dieu, lui, ne brise jamais son alliance. Dieu veut te relever, Dieu veut te restaurer, Dieu t'aime encore. Je veux que tu le saches ce matin. Des fois, on le prêche, des fois, on le sait. Je veux que le Saint-Esprit puisse profondément accrer cette vérité-là dans ton cœur. Dieu t'aime encore. Jésus peut encore te faire grâce ce matin. Peu importe ce que tu vis, peu importe le péché qui te dérange, peu importe le péché qui t'arraude ta vie, peu importe, Dieu peut encore te faire grâce. Une chance que Dieu peut encore te faire grâce. Amen.